salut les chocoprépuce un nouveau pharma vos copains du web oui j'aime bien changer de format chaque fois que je fais une vidéo aujourd'hui on va apprendre à faire un truc à rigoler souvenez-vous il ya quelques temps sur mon compte twitter pour ceux qui ne sont pas abonnés je vous rappelle que je suis sur twitter j'avais posté ce gif animé que vous avez donc du coup raté tant pis pour votre petite gueule ce gif qui est pourtant tordant qui est complètement fascinant déjà des formations physiques c'est un truc qui fascine et qui à la fois est très drôle d'ailleurs je vais m'arrêter de parler pour rigoler du coup j'en ai fait une deuxième qui est juste en dessous impayable vraiment impayable je vous avais demandé si ça vous intéressez que je vous explique comment on fait dans une petite vidéo et bien voilà je m'exécute il faut savoir que cet effet est dû à un filtre photoshop et s'appelle le content aware scale c'est à dire l'échelle basée sur le contenu on va faire une démonstration ça sera plus simple et je tape le nom de quelqu'un au hasard car bon bah faut bien avouer j'aime bien son faciès il me fait me sentir plus beau je vais dans photoshop si je prends tout simplement l'outil rectangle je sélectionne toute l'image je vais utiliser l'option content aware scale et on va voir ce qui se passe édition échelle basée sur le contenu vous voyez le visage à droite ne se déforme pas contrairement à ce qu'on pourrait imaginer il n'est pas déformé nous on continue on continue le visage ne se déforme toujours pas vous constatez que c'est magnifique il n'y a que la partie de l'image qui n'a pas grand intérêt qui se déforme si je continue au bout d'un moment on voit que les cheveux commencent à être compressé puis le visage lui-même sauf que les yeux le nez la bouche sont préservés et donc au final on obtient Hervé Villard c'est très pratique quand on n'a pas de photo d'Hervé Villard sous la main on obtient un effet différent si par exemple j'ai tire c'est très rigolo on obtient des visages encore une fois différent là cette fois ci on obtient Hervé Villard ça marche à tous les coups c'est formidable bon bah maintenant vous connaissez à peu près le concept et bien on va pouvoir l'appliquer au gif animé et bien quelqu'un à l'autre bout de cette bonne chère petite planète a eu l'idée formidable de créer un petit script qui le fait automatiquement cette personne s'appelle nila si si les gars et ce petit script est téléchargeable sur cette page je vous mets le lien dans la description mais sinon je peux vous la dire à l'oral vous pouvez la recopier en même temps sur un petit bout de papier n e i l blr.com schlas post schlas 4 2 9 4 8 0 4 2 6 6 9 comme le 69 c'est le sexuel vous cliquez juste sur le lien violer ce lien va vous permettre de télécharger ce petit script vous allez donc chercher ce script là où il a été chargé vous le désipez pour obtenir le petit fichier jsx qui est l'extension des scripts pour photoshop ce qui est bien pratique puisque ça permet de le lire sur pc et sur macintosh donc je prends ce fichier je le copie en faisant pomme c'est je vais dans le dossier d'installation de photoshop vous ouvrez le dossier présence et ensuite le dossier scripts et là où coller votre petit fichier jsx animated content aware scale là il est déjà installé donc je ne le recolle pas là vous pouvez lancer votre photoshop qui chargera cette fois ci ce script et maintenant on a le script on a photoshop il nous manque plus que le gif on va prendre un portrait et en ce moment il est difficile d'échapper à ces deux faces de champions pour changer on va pas prendre monsieur on va prendre madame le mieux pour tester c'est de prendre un gif assez court parce que ça fait pas mal de temps de calcul vu que le script applique l'effet à toutes les images celle ci me semble très bien en plus elle fait une boucle on enregistre l'image et on va l'ouvrir dans photoshop maintenant en bas j'ai la fenêtre timeline je sais pas comment elle s'appelle dans la version française et là on a un petit bouton lecture qui permet de lire l'animation allez c'est parti on applique notre script je me mets sur la première image et ce qu'on va faire c'est qu'une déformation progressive c'est à dire qu'au début le visage est normal mais qu'à la fin il est tout déformé donc je vais dans fichiers script et je lance le script qui s'appelle animated content aware scale 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 c'est un putain de requin ici on obtient une fenêtre qui est un peu imbitable toute la partie algorithmes j'y touche pas je pense que si on clique de ci de là l'algorithme sera différent donc le résultat sera différent mais je ne peux pas dire précisément ce qui change on va essayer de ne pas protéger les tons de peau comme ça on va avoir une déformation plus amusante et ensuite on a la hauteur de départ la largeur de départ la hauteur d'arrivée et la largeur d'arrivée donc au départ on touche rien on laisse sur 100% pour les deux pour la fin par contre on va mettre des chiffres un peu absurde 23 par exemple c'est un chiffre qui est complètement et euh 12 et là on clique sur run et on court c'est bon on est arrivé en fait le script va appliquer cet effet à chaque image de manière progressive c'est aussi un inconvénient c'est que par exemple si on n'aime pas il suffit pas de faire édition annulée ou bomme z vaut mieux recharger l'image et recommencer c'était une petite parenthèse maintenant je nous laisse découvrir le résultat attention bonheur suprême c'est parti on est loin d'ervé villard on se rapproche de je sais pas des snorkies peut-être hitti avec une perique maintenant il reste plus qu'à enregistrer ce gif de manière très simple sur photoshop vous faites fichier save for web donc enregistrer pour le web là on va laisser comme ça on va sauvegarder ici et là on obtient donc si je retourne sur mon bureau j'ouvre le dossier truto que je clique et j'obtiens mon gif que je peux placer c'est en voilà donc je vous encourage à reproduire la chose chez vous en en trifouillant les paramètres jusqu'à ce que vous obtenez un truc bien fou et bien rigolo et puis vous l'envoyez sur twitter à robes copain du web ou sur ma page facebook et puis moi je vais les collectionner et puis bah celles qui sont cool bah je les diffuserai peut-être dans le prochain épisode de ce petit format voilà c'est tout foutez moi la paix maintenant au revoir mes petits twisters à bolognaise mais alors c'est qui ce type et bien c'est martine aubry à d'accord au revoir